Je m'appelle Carmen Gotzenhoven, j'ai 17 ans et je suis ici pour la première fois au prix de Lausanne. Je travaille la danse depuis tout petit. Je suis né de danse, ma grand-mère est mon prof de danse, c'est ma mère et mon chorégraphe. J'ai commencé les concours à l'âge de 6 ans. C'est la première fois que je fais un concours aussi important. C'était un rêve pour moi quand j'étais petit d'y participer. Dès l'âge de 8 ans, je voulais venir ici. Je suis très content. Tu regardais le prix de Lausanne à la télévision ? Oui, je regardais. Est-ce qu'il y a des danseurs qui t'ont marqué dans l'histoire du prix de Lausanne ? Je ne vais pas me souvenir de leur nom, mais je les vois très bien. Je me souviens quand j'étais petit et que les livres étaient encore autorisés. Je me souviens d'un qui avait fait un numéro presque de claquettes en livre, en chemise bleue, qu'elle gagnait. Il était magnifique. Ensuite, je me souviens, il y a eu beaucoup de Coréens et de Japonais et de Chinois qui ont gagné, qui sont merveilleux. Alors tu vas présenter quelles variations ? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ton choix ? Alors je vais présenter Gisèle, le prince Albrecht de Gisèle dans l'acte 2. Cette variation, je l'ai choisie à peu près il y a un an pour la travailler. Et j'aime bien cette variation. C'est très romantique, très lent, parce que je meurs à la fin de la variation. Donc, soit disant, cette variation me va bien. Donc, j'ai choisi ça et pour la contemporaine, j'ai choisi Outside de Didier Bellman, parce que je n'avais jamais fait de contemporain avant, de venir ici à part en stage. Donc, du coup, je me suis porté sur celle qui m'a inspiré le plus. J'ai choisi celle-là, qui est très difficile. Et pour la variation classique, comment tu t'es préparé ? Est-ce que tu as regardé des vidéos sur Youtube ? Est-ce que tu as eu des coachs particuliers ? Alors, j'ai regardé des vidéos. Je me suis beaucoup inspiré de toutes les versions que j'ai pu voir. Je choisirai la mienne. Donc, ça a été d'abord un gros travail de recherche. Ensuite, il a fallu que je rentre dans le personnage. Et ce n'est pas toujours facile de rentrer dans le personnage tout de suite, tout celui-là. Et au fur et à mesure, ensuite, je l'ai travaillé techniquement, puis artistiquement avec mon professeur, mon chorégraphe, et un ancien danseur de l'opéra. Qui est ? Qui est Yann Tarnibel. Et quelles sont les difficultés pour toi de cette variation ? Pour toi, personnellement ? Pour moi, personnellement, l'artistique. Et ici, la pente en plus, mais ça, c'est pour tout le monde. D'accord. Mais sur la technique, est-ce qu'il y a des difficultés ? Sur la technique, il y a les double assemblées à gauche, puis ensuite à droite. Ensuite, les tours, ça, ça va. Et les tours en l'air de la fin, où il faut finir et rester en cinquième sans bouger. Est-ce que tu peux nous parler du coaching avec Patrick Armand ? Oui, ce matin, j'ai eu coaching avec Patrick Armand, ça s'est bien passé. Et j'ai eu un peu de mal avec la pente, parce qu'elle est encore plus inclinée que celle du studio. Mais sinon, ça s'est bien passé. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil ? Il m'a donné des conseils, surtout pour l'artistique, mais techniquement, on m'a dit qu'elle m'allait bien et que je n'avais pas trop de problème. C'était plus des conseils pour l'artistique, le port de bras, je disais, et tout ça. Alors, le prix de Lausanne, qu'est-ce que tu attends de cette compétition ? Comme tout le monde, j'espère être engagé à la fin pour pouvoir enfin être dans le monde professionnel, ou alors avoir un stage ou une course d'un an dans une école, pour pouvoir ensuite être engagé plus tard. Est-ce qu'il y a une compagnie dont tu rêves plus particulièrement ? La compagnie rêvée, c'est l'American Balenciateur, mais peut-être plus tard pour finir, je ne sais pas encore. Et sinon, le Royal Ballet, j'aime bien, mais c'est plus une compagnie classique quand même, je veux plus partir sur les classiques.